Bonsoir Hervé Touquet, donc vous avez écrit aux parents d'élèves pour leur annoncer donc déjà dans un premier temps que les écoles ne rouvriront pas à partir du 11 mai, mais que d'un autre côté vous avez aussi annoncé qu'il y aurait une mise en, qu'un accueil périscolaire serait mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le dispositif, comment ça va s'organiser ? Alors donc, pour en revenir sur le report de la réouverture des écoles, effectivement comme bon nombre de mes collègues et comme beaucoup de parents d'élèves d'ailleurs, nous sommes un peu inquiétés de l'ensemble de ces mesures, peut-être du caractère un peu précipité, c'est ce qui ressort de beaucoup des échanges que j'ai pu avoir, puisque j'ai organisé une concertation en visioconférence avec les représentants des parents d'élèves, avec les directeurs d'école pour recueillir leurs sentiments, après effectivement avoir envoyé ce questionnaire à l'ensemble des parents d'élèves. Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment besoin d'avoir une idée du nombre d'élèves que nous aurons à accueillir. En même temps, il faut qu'on vérifie qu'on ait les moyens au personnel humain pour le faire et par-dessus tout ça est venu se greffer ce fameux protocole sanitaire, publié un premier mai, ça ne s'invente pas, et donc on a pris connaissance que le 4 mai et qui fixe pour lire un certain nombre de prescriptions un petit peu compliquées à mettre en œuvre, nécessitant d'autres produits et d'autres protocoles de nettoyage. Donc, à partir de là, effectivement, après concertation, j'ai décidé de reporter la date d'ouverture du 14 mai, puisque le 11 mai, c'est la date officielle, il y avait le 11 et le 12 pour la préparation, je crois, de cette rentrée par les enseignants, et donc le 14 mai, c'est la date qui était retenue pour notre collectif. À partir du moment où, effectivement, après concertation, j'ai décidé de reporter cette date dans l'attente de plus d'informations, notamment, même et aussi sur le nombre d'encadrants, et pour qu'on ait le temps de s'organiser, parce qu'imaginez, entre le 4 mai et la date réputée du 11 mai, je crois que ça faisait trois ou quatre jours au RAP pour s'organiser, sans même que moi je sache aujourd'hui le nombre d'agents aussi qui seront disponibles pour faire ce travail. Mais j'entends bien la difficulté à laquelle vont être confrontés bon nombre de parents, d'autant, et cela n'a pas été dit très clairement par l'éducation nationale, c'est que dès l'instant qu'un maire diffère la réouverture des écoles, le service réservé aux enfants des professions prioritaires, les soignants, les enseignants, les policiers, ce service s'arrête. Et j'ai appris ça, j'ai eu cette confirmation hier, hier après-midi, par l'inspectrice, alors que je m'étais bien soucié de cette organisation. Donc, acte, on va s'organiser. Mais effectivement, mon souci, c'est aussi de comprendre la difficulté sociale que peuvent rencontrer bon nombre de nos concitoyens, et qui ont impérativement de reprendre le travail. Et c'est dans ce cadre-là, en concertation, encore une fois, avec les parents d'élèves, et aussi, après en avoir discuté avec les collègues de la municipalité, on a décidé de mettre en place un système d'accueil, alors qu'il sera municipal, qui fonctionnera comme un centre de loisirs, dans les locaux agréés de la ville, parce que nous avons des locaux tout à fait agréés par Jeunesse et Sport, pour tout ce qui concerne les accueils de loisirs. Et donc, nous avons, dans ce cadre-là, écrit aux parents, pour leur proposer ce service, avec, bon, il faut effectivement justifier de cette nécessité impérative de reprendre un travail. D'accord. Du coup, donc, qu'est-ce qui va être accueillible ? Ce sont d'abord les élèves prioritaires de… D'abord les élèves prioritaires, ceux que l'on connaît, les enfants des soignants, des policiers, etc. Je souhaiterais, moi, on tâchera de voir comment on l'organise, y accueillir aussi les enfants du personnel communal dont on a besoin face aux élèves, face au public, parce qu'effectivement, nous avons aussi les mêmes problèmes que tout employeur avec des personnels qui doivent s'occuper de leurs enfants. Et ce service sera encadré tout simplement par nos animateurs municipaux qui, toute l'année, connaissent déjà les enfants puisqu'ils les accueillent le matin, le midi, le soir et les mercredis pendant les vacances scolaires. Donc, c'est dans un cadre tout à fait qui n'est plus scolaire, là, on est bien d'accord, et on accueillira aussi les enfants, dont les parents, pourront nous justifier, nous expliquer qu'il est important pour eux de reprendre une activité professionnelle. Ça peut être des salariés précaires, des gens qui sont peut-être à leur compte, vous savez, on a beaucoup d'auto-entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont guère de couverture sociale et qui ne gagnent qu'un centime en ce moment. Donc là, on a vraiment des situations sociales explosives, des gens qui n'ont pas de revenus depuis deux mois pratiquement, deux mois non. Et il faut leur proposer une solution dans ce cadre-là. Et donc, les inscriptions se font par quels moyens et jusqu'à quand on peut s'inscrire pour être accueillis ? Nous l'avons explicité dans le courrier qu'on a adressé aux parents. Ils doivent nous adresser, on a une adresse, ils ont l'habitude d'écrire au service scolaire, ils connaissent bien cette adresse, ils nous envoient un petit mail expliquant leur situation, joignant s'ils peuvent l'obtenir, parce que j'ai conscience aussi que là, les gens ne travaillent pas, ils vont revoir leur employeur peut-être simplement jeudi. Donc, ils nous expliquent la situation dans laquelle ils seront, s'ils peuvent nous joindre à une attestation de leur employeur expliquant en quoi leur présence est importante, s'il s'agit d'un coup, effectivement que les deux soient dans une situation professionnelle intérieuse et qu'ils puissent aussi nous justifier par une attestation sur l'honneur, qu'ils ne disposent pas d'autres systèmes d'accueil. Mais je crois que les parents qui ont un autre système d'accueil, en l'état actuel des inquiétudes qu'on a bien ressenties de la part des parents d'élèves, préfèreront trouver un système alternatif dans la famille, auprès des amis, etc. Comment vont se mettre en place les gestes barrières ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire respecter ces gestes barrières ? Notamment pour les enfants assez petits, en maternelle. Déjà, on va fonctionner dans la même organisation que demande Jeunesse et Sport dans le cadre de la crise d'épidémie, avec un nombre d'enfants réduits par animateur, dans des espaces le plus séparés possible, avec des cheminements, tel qu'on le fait là déjà depuis deux mois. Deux mois avec les enfants des professions prioritaires. Nous avons entre 10 et 15, ça dépend des jours. Donc, on a déjà pris cette habitude de fonctionner. Et d'ailleurs, entre nous, ça se passe, on le voit bien dans le cadre scolaire ou dans le cadre périscolaire, les enfants finalement apprennent assez bien, assez vite cette réflexion, même les petits, même si on sait, il faut le reconnaître, que c'est beaucoup plus difficile pour les tout-petits, le respect des gestes barrières. C'est pour ça qu'il faut que les enfants restent en groupe, tout le temps le même groupe, qu'on évite les brassages. Et c'est toute la grande difficulté de ce qui a été évoqué dans le cadre du fonctionnement scolaire, que les enfants ne se croisent pas dans les couloirs pour organiser des circuits. De toute façon, on le fera, parce que l'ouverture de l'école se fera à un moment ou à un autre. Mais je crois qu'il faut prendre le temps de bien prendre des décisions, sereinement, pendant la précipitation, en toute connaissance de cause, en prévoyant effectivement ce que les organisations à mettre en place et la logistique. Parce que ça fait une énorme logistique et il ne vous aura pas échappé que la logistique en matière d'école primaire repose entièrement sur les communes. D'accord. Est-ce que vous avez une estimation de la date, de la réouverture des écoles ? Alors, j'ai dit à l'inspectrice de l'éducation nationale qu'on va faire le point toutes les semaines, à partir de maintenant, en fonction des éléments dont on disposera. Songez qu'à l'heure actuelle, malgré le sondage que j'ai pu faire auprès des parents, je n'ai pas un retour de 100 % des parents. Donc, j'ai du mal un peu à estimer le nombre d'enfants qui sont présents. L'éducation nationale, en tant qu'employeur, comme la ville d'ailleurs, a les mêmes difficultés à estimer le nombre d'adultes, d'enseignants d'une part, et d'accent, d'animateurs, d'agents d'entretien qui seront potentiellement présents la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais je pense qu'on ne devrait pas avoir de difficultés puisque on table l'éducation nationale et nous sur à peu près 60 à 65 % de personnel présent. Comme globalement, on s'attend à avoir entre 20 et 30 % d'enfants, les choses devraient pouvoir fonctionner. Mais il y a encore un peu trop d'inconnus sur ces sujets-là. Et puis, sur le fond, pour connaître que beaucoup s'interrogent, pourquoi faire reprendre les plus jeunes alors que les collégiens reprendraient théoriquement le 18 mai et alors qu'on est encore en département rouge. Et je crains qu'on ne le soit encore le 18 mai. Donc, il y a une difficulté de compréhension de la part des parents d'élèves dans ce cadre-là. Bon, on l'explique bien. On a bien compris que c'est une volonté aussi de permettre aux parents de retourner au travail pour éviter les difficultés sociales que j'évoquais pour les cas particuliers auxquels on va répondre sur Vite Parisie. Mais d'une manière globale, il faut que la machine redémarre. Et il va falloir effectivement, et ça j'entends la contrainte et les attentes du gouvernement, que l'on puisse reprendre une activité, une vie, enfin normale entre guillemets, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit économique, avec l'épidémie. L'épidémie ne s'arrêtera pas ni le 18 mai, ni le 25 mai, ni même le 31 août. Il va falloir qu'on prenne l'habitude de travailler, de vivre, d'aller à l'école avec cette contrainte qui sera permanente, avec les gestes barrières. Et on voit bien le port du masque, le port du masque étant une protection supplémentaire, et une bonne hygiène, et une distanciation. Et je crois que là, les Français l'ont compris. Il y a un peu de maturité, de mise en confiance réciproque les uns et les autres pour avancer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et encore d'interrogations de la part des parents d'élèves, des enseignants aussi, et des élus. Pour revenir sur les masques, vous avez distribué des masques. Est-ce que tous les habitants de Ville-Parisie vont avoir un masque ? Comment se fait la distribution ? Est-ce que ça a été... Je pense que ça a commencé. Comment va se faire la distribution ? Alors, les masques. Donc, la ville de Ville-Parisie a commandé, il y a plus de trois semaines, un masque pour chaque ville parisien. Et le département en a prévu pour l'ensemble des Sénémarnais aussi. Et effectivement, tout le monde a commandé en même temps. Je ne vous cache pas que les délais de livraison sont de plus en plus élastiques. Nous avons aussi une petite partie aujourd'hui des masques que nous avions commandés. Nous allons commencer à en distribuer. Alors, le principe qui va être retenu sur Ville-Parisie, ça va être d'envoyer un courrier. J'aurais souhaité avoir au moins deux masques parce que globalement, il y aura deux masques par habitant. Aujourd'hui, la livraison du département n'est pas encore prévue et elle est même retardée, je crois, à la fin de la semaine prochaine. J'ai reçu aujourd'hui 9 000 masques en tissu. On va les mettre en distribution dans les boîtes aux lettres. Un masque par foyer avec une note expliquant aux familles comment faire pour présenter leurs demandes pour des masques pour le reste de la famille parce qu'ensuite, dans un deuxième temps, la distribution se fera dans un local type gymnase, dans tous les cas, une grande salle avec le lundi tel secteur géographique, mardi tel secteur, une répartition par ordre alphabétique. Tout ça, on a travaillé avec les services que je remercie et s'amuse ici. Et dès qu'on aura l'ensemble des masques, on fera cette distribution. L'avantage de faire cette distribution dans les boîtes aux lettres, ça va tout simplement permettre aux personnes qui sont seules chez elles, bien souvent, ça peut être des personnes âgées ou fragiles, elles auront un masque chez elles, elles n'auront pas à sortir pour aller le chercher. Et dans le même temps, comme dans beaucoup de communes, on a de magnifiques et fantastiques couturières bénévoles. Il y a tout un réseau qui est en train de se monter. Là, on a lancé un appel aux bénévolats. Ça marche très bien. On a, je crois, dépassé, d'après les informations que j'ai eues, plus de 1500 masques en tissu. J'en ai un ou deux à porter de main, je crois que je vous les montrais. Et nous avons vraiment des gens qui ne comptent pas leur temps. Et on a pu en distribuer donc aux professions qui étaient exposées mais pas prioritaires, taxis, éboueurs, même les ambulanciers parce que tous n'avaient pas des masques. Je dois en oublier les postiers. On pense aussi aux assistantes maternelles qui sont à domicile pour l'instant et qui n'ont pas pas toujours des enfants à garder mais qui vont bientôt se retrouver face aux enfants et qui n'ont pas toujours un réseau pour avoir qui, un masque chirurgical, etc. Donc, on va les équiper et bien évidemment les personnes âgées qui sont identifiées par le CCAS à travers le fichier Canicule, c'est ce que font beaucoup de communes et toutes celles que l'on connaît par ailleurs dans le cadre du fonctionnement de notre centre communal d'action sociale. Pour revenir sur l'accueil des élèves, les parents emmèneront leurs enfants dans les écoles ou directement au centre de loisirs ? Directement au centre de loisirs, on a deux centres de loisirs qui sont agréés, un centre de loisirs qui fonctionne pour les enfants d'élémentaire et on a deux ou trois autres écoles qui sont, comment dirais-je, agréées pour fonctionner comme des centres de loisirs. Donc, on va pouvoir répartir les enfants en petits groupes parce qu'on est limité avec le jeunesse et sport maintenant, enfin, les DCS, pardon, c'est la nouvelle appellation. Nous sommes limités à 40 ou 50 enfants par site qui sont d'habitude on peut en mettre 100 ou 150 selon les agréments que nous avons. effectivement, en termes de place, en termes de capacité globale, nous serons limités aussi. Combien ? Quelle est cette capacité ? Combien ? Globalement, je pense qu'on doit être aux alentours de 180 sur les plusieurs sites, 180 à 200 enfants. Donc, ce qui va permettre de répondre à l'attente des personnes les plus en situation compliquée telle que je les définissais tout à l'heure. Et comment ça va se faire pour la restauration scolaire ? Alors, nous avons d'ores et déjà des repas, des repas froids qui sont commandés, qui pourront être utilisés. Je pense qu'on va fonctionner de cette manière-là avec un système de, comment dirais-je, de tour d'euro sur la cantine. Aujourd'hui, nous avons une capacité totale d'accueillir 2000, je crois qu'on a à peu près 60% des enfants qui déjeunent. on doit être aux alentours de 2400 enfants qui déjeunent. On avait au maximum en réduisant de 50% les effectifs, donc on pouvait en accueillir 1200. Donc voilà la capacité maximum d'accueil de nos cantines, c'est la moitié des effectifs accueillables, si je peux dire, j'espère que par mes français, dans le cadre scolaire puisque l'État avait fixé à 15 élèves par classe globalement. Et on sait qu'en gros, 60 à 70% des enfants, là, ce sera peut-être un peu plus fort déjeunent à la cantine. Mais là, sur le service minimum dont je viens de parler, si on compte sur une répartition sur 4, 5, 6, 40 à 50 enfants, ça fera… Là, par contre, tous les enfants mangeront à la cantine, j'en suis persuadé parce que par définition, ce ne seront que des personnes qui ont besoin d'aller travailler et qui ne pourront pas rentrer pour le déjeuner. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada